Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War, si vous voulez j'ai un peu buggy sur le moment, dans lequel nous incarnons la Galatie, la Galatie nous nous faisons attaquer par les serviteurs de charrons de la Bactrie, et nous avons les corbeaux de pierre aidés de notre armée de garnison de Gazaka, pour nous défendre, ça va être compliqué mais c'est pas un gagnable, ce qui va être embêtant c'est les piquets, je viens de voir ça, on a de la cavalry pour aller chercher les unités à distance, eux ils ont de la cavalerie qui vont envoyer comme des couillons sur mes lanciers, et c'est ça que je vais essayer de jouer, j'ai un petit peu même d'archers, d'archers mercenaires perses qui sont des très bons archers, donc on va essayer de gagner tout ça, sachant que, en plus ils sont un peu esquintés de base, donc il y a une, deux, trois, quatre unités de cavalerie au corps à corps, cinq unités de cavalerie au corps à corps, et une unité à distance, ça va être quand même compliqué, parce que là j'ai trois unités corps à corps, mais on va tout faire, pour remporter cette bataille, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas dans les commentaires, à dire si je vais y aller ou perdre, me faire défoncer ou pas, si vous voulez des commentaires, faites vos paris si vous voulez ou pas, mais en vrai, en fonction de la map, c'est quoi la map ? Ah, c'est peut-être plus simple, attends, c'est quoi la map ? Ah, j'ai du mal à la voir, là, sur le... Alors, ça va être un peu plus simple, donc nos ennemis sont là, l'inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de trajet, si je ferme cet endroit-là, on est... on devrait être bon... ils pourront pas aller beaucoup plus loin, je vais mettre les archers, les lance-projectiles, j'espère que je vais ce qu'il faut, il faut le tour, je suis dans la mouise, j'ai quoi ? J'ai du très lourd, j'ai du léger, j'ai du très lourd, vraiment, ça va être terriblement kit ou double. Je vais mettre des troupes là, je vais mettre ma cavarie ici, et j'aimerais qu'ils fassent pas le tour, parce que là, en général, ils vont attaquer là comme des bourrins, quoi. Et l'oum... Merde. Remplacez-vous les gars, je veux absolument... Je veux absolument que l'Otis se mette au milieu. Ok, c'est bon. Voilà. Lui, au milieu, ce qui est bien... Eh, vous voyez, il fait le tour. Il fait le tour. Je sais pas s'ils vont vouloir faire plus le tour ou pas. On va devoir se barrer. Parce que là, ils ont repéré mon général, et ils veulent pas charger, quoi. T'actique face à la cavalerie, ça limite la charge. Là, il y a du monde devant, donc ça va un peu casser, et ça charge un peu pas non plus des masses, mais un petit peu quand même. Ok, ils ont pas l'air de vouloir continuer, on va ramener notre cavalerie. Là, il y a quoi, là ? Encore de la cavalerie, leur unité de fonder. Heureusement, j'en ai au corps à corps, donc ils vont pas trop trop m'embêter. Marché mercenaire, là. Heureusement, c'est bien ce qu'ils balancent leur jugelot. J'ai des lourdes de pertes, déjà quand même. Des pertes qui sont assez conséquentes. Je vais faire un petit tour, là, comme ça. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils perdent la vision. Je vais faire le tour pour aller choper les fondeurs. Là, on fait des bons dégâts au niveau des unités, ennemis corps à corps. Le général, il va tomber. Le général, il est parti. Ceci étant, les piquets. Les piquets, les piquets, les piquets qui sont... Ils doivent être par là, non ? Ils sont encore un peu plus devant. Ils sont là. Alors. Très important, il faut que je mette tout sur les piquets, parce que les piquets, c'est le seul truc que je pourrais pas tenir. Ah. Ils veulent envoyer des troupes vers le tour. C'est des lancers orientaux, ça me va. Ils sont où les piquets ? Ils sont où les piquets ? Ils sont où les piquets ? Ils sont là. Alors, c'est tout sur les piquets, les gars, s'il vous plaît. Absolument que je charge. Je vais demander à ma caberie légère d'aller sur l'effrondeur derrière. C'est quoi ça ? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que... Tu peux pas passer par là, toi, ça ? Ce qui est bien, c'est qu'on attire de la pression, dans le sens. Lancier, lancier, lancier. Ça, c'est très bien. On va lancer ça sur les Tuleos, Folloy. Tuleos, Tuleos. On va faire une charge. Les cavaleries très lourdes. Cavaleries de choc. Là, ils devraient prendre quand même des dégâts, même si ça reste des lanciers. Et qu'ils ont un avantage. Ils ont pris de lourds dégâts. Hop, on va reculer. Ça se passe comment ici ? Ça se passe pas bien. On fait une deuxième charge. C'est tendu, là. Je vais de reculer. Là, on voit les piquets qui s'avancent. Hop. Et on va demander à ce qu'ils aillent là. Là, ça se passe mal. Ça se passe très mal. La cavalerie légère, elle est là-bas. Là, la cavalerie légère, elle fait le café, pour l'instant. J'ai envoyé mon général, là-bas. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré, il m'intercepte. Il a couru pour aller l'intercepter, quoi. Bon, ça va. J'aurais pas eu de perte. Là, ça se passe mal. Allez, là, putain. Ils veulent pas bouger, c'est un peu chiant. Ça va être tendu. Ça va être tendu, là. Ça va être très tendu. Là, les deux, ils ont... Lui, il a pu de munitions. Ok, très bien. On va essayer de jouer un coup sur les piquets, là. J'ai pas trop le choix. Et là, je lui fais une charge par l'arrière, parce qu'il a essayé de taper mon général, là, charge par l'arrière sur des piquets. Hop, mon général circule. Par contre, là, ça peut mal se passer. Ok. Non, 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 pas par là, 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 pas par là. Hop. Ça va être tendu. Il est où, il est... Elle est où, ma... Ma cavalerie, là ? Qu'est-ce qui est fou, là-bas ? N'importe quoi. Voilà. J'ai une unité qui est là. Donc, l'unité, là, je passe ça. Voilà, regardez. On va s'en occuper tranquillou, bilou. On va refaire sortir notre cavalerie. Et là, je vais leur demander d'aller sur les piquets lourds. Ça va être tendu. Mais ça devrait passer. Là, la charge, elle s'est faite. Hop. Ok. Là, je peux pas passer, c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez. Il y a de la déroute ? Il y a de la déroute. Ils sont en déroute. Yes. C'est gagné. C'est gagné. Alors. C'est gagné. Mais on va quand même faire en sorte de limiter. Le riz légère, elle a été utile, par contre. Oh, la vache. On va limiter le nombre de survivants des troupes ennemies, là, quand même. Ils m'ont fait une belle frayeur. J'étais pas serein, serein. Mais c'est passé. Et sinon, euh... Ok, toi, t'es là. Et toi, tu es... Ah, ça y est. Hop. Voilà. Au moins, on... On est rassuré sur le fait qu'ils devraient pas revenir trop trop nombreux. Ils reviennent. Ah ouais, on... On leur a fait une perte pour 4. La cavalerie qui a fait... Qui a fait... Qui a fait un 4, 5, 6, 7, 8, 800 de perte avec les cavaleries, là. Donc, la moitié. Je pense que la garnison aussi a fait un très très gros travail. Les lancers ont fait un très très gros travail sur la cavalerie ennemie. Car on s'en est débarrassé à une vitesse. Mais alors... Vraiment plus rapidement que ce que je pensais. On a réussi à défendre une de nos villes. Celle où je ne vois plus avoir le plus de soucis. En vrai, vraiment content d'avoir défendu ça. Pergamot, alliance militaire. Oui. Je le valide. Ils ne m'en veulent plus pour les pontes. Ça me va. Embuscade. Oh, elle est impeccable. Voilà. Super. Je n'ai même pas fini de faire la flotte. Il faut déjà changer d'amiral. Alors. Qu'est-ce que ça passe? Ça a l'air de passer. Ouais, on a coulé la flotte sparte. C'est très très bien ça, ce qu'on a proposé. Hop. Je vais... Ah oui, je ne peux pas. Ah merde, ce n'est pas un bon endroit. Je vais les recruter encore, mais... Ça fait du bon travail. Là, ils ont encore... Putain, ils m'envoient tout. Le mec est... Le mec est... Le mec est... Alors... Que je n'oublie pas. Stratège... Et... Aussi, je vais avoir besoin de... De gosses. Non, je ne sais pas. Ils ne sont pas encore trop... Ils ne sont pas encore assez... Assez agis. Voilà. Là, on s'en débarrasse. Ils ont fini. Eh bien. Voilà. Ça fait ça, mon... What? Je regarde à tout hasard. Mais normalement... Il n'a pas l'air d'avoir trop de troupes dans le coin. On va en profiter pour... Fier encore. Et là... On va leur voler de la nourriture. Vu qu'ils n'ont pas beaucoup de possessions. Ils ne doivent pas avoir beaucoup d'excédents en nourriture. Il n'y a toujours pas... Non. On est bien au niveau ordre public. On est un peu remonté grâce aux technologies. Ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que ça donne là-bas? Nisa. Et puis, il y a un coup là. Nisa, ça fait partie de la partia. Donc, Nisa... Ah, ouais! Ah, ça peut être intéressant de prendre de la province là. Bon. On va aller prendre cette province. On va faire un trou dans l'ordre public. Littéralement. Mais... Ah, merde! C'est deux province différents. Là, c'était pas prévu, ça. C'est clairement pas prévu, ça. Bon, je vais prendre le T4 Empiles. Voilà. Et, là, merde. j'ai plus de argent donc on va faire un merde bon bah à la base je voulais pousser par ce côté là mais bon bah j'ai pas pu à cause des troupes ennemies à défaut on va pousser autre part j'ai quelques mots généraux qui ont atteint un certain âge j'ai peur qu'ils nous quittent ça m'en souvient pas longtemps là ils devraient pas trop m'embêter ici Mehdi 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 cours commercial comment ça rhume je m'entends mal avec ça t'es passé avec celui-ci j'aimerais bien faire un petit peu de commerce avec eux aussi un corps commercial ça j'aime pas après ils sont en guerre contre beaucoup de gens donc ils auraient pas grand chose à gagner de venir m'embêter là de suite à part m'enquiquiner littéralement à part me faire chier il n'y a pas de rêve là je vais faire une embuscade je vais voir s'ils vont tomber dedans alors qu'est ce que ça donne dans le coin ouais ça c'est pas cool bon voyons voir qu'est ce que je peux faire ici il n'y a personne il est temps de terminer notre conquête bien que je n'ai pas moins d'argent on a dit que c'était une zone de recrutement ici là ce sera minier si on va aller chercher tout ce qu'ils ont dans leur capitale là on va faire une embuscade peut-être attendu la reconstitution de troupes parce que il n'y a plus grand chose là je peux dissoudre j'y gagne pas mal d'or je vais rétablir l'héritage je vais refaire une troupe une belle armée entière j'ai totalement oublié de faire un unit à distance car il est gère avec j'ai pu tuer ok j'ai rien vu j'ai rien vu venir là c'est du sport je gagnerai pas comme ça je ne gagnerai pas comme ça avec des sparset merde j'avais un général là bas bon j'ai une embuscade qui a fonctionné au moins là la deuxième n'a pas fonctionné du tout je dois recruter en urgence oh la vache ça fait des pertes quand même je vais recruter en urgence à Soloka oh les unités pas ouf bon bon j'élimine un de leurs généraux là je vais chercher ça pas besoin de demander à l'aide le but c'est juste de récupérer mon hu là j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait une rébellion maintenant je prends voilà ouais une rébellion il y en aura une autre tac tac c'est ce qu'il faut pour pas avoir de bas quartier pour l'instant je vais pas pouvoir faire beaucoup plus hop la capitale elle est regardez moi cette belle capitale sans défense combien pour le pillage on va pas se priver hein on va pas se priver 6000 hop 7000 avec le rasage voilà là on ira sur Suza le prochain tour ces policiers de la défense on va aller sur Gore on fait tomber c'est quoi ça ah ouais on va se méfier d'eux bon c'est pas du tout par là que je dois aller pour gagner ma partie mais bon bah pas trop le choix moi j'aurais plus de menace de ce côté là c'est toujours le bon côté hop là ils pourront pas avancer non plus trop oui on commence à me pomper l'air lui mes amis ils veulent pas aller le défoncer au moment là non parce qu'il y a plus grand monde quoi chez lui il faut qu'à faire je me suis dit il va peut-être aller le défoncer pendant que je tiens ses troupes quoi j'étais comme ça hop ok 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 je vais pouvoir faire quelques constructions une deux ah oui ah oui si maison de l'artisan aussi j'en ai besoin la nourriture ah ouais la nourriture elle commence à être bien bassin jusqu'à 22 d'excédent c'est pas terrible manger l'espion qui devrait l'espion qui devrait en voler un peu avec la gila il va falloir que je fasse des gosses des gosses faites des gosses alors que je défonce part en même temps c'est pas facile aller force diplomatique rébellion ah ouais ici ah merde ok pas le choix que de faire demi-tour je pensais que ce serait là bah non ok direction Suzia une province on va dire non là je vais prendre deux cratidia on va finir avec la province de Bactri un deuxième pillage et on rase voilà on devrait plus être trop embêté par eux Arthakohana encore il peut venir de Capicenne et Arthakohana et le reste là on sera tranquille pendant un moment ici il y avait des troupes sparte je sais pas où est-ce ah ouais j'ai perdu ma vision ici ah c'est pas ouf ça ah ouais comment ils sont arrivés là-bas ils ont été rapides la question c'est ils ont été assez sauts pour faire ça là embuscade sérieux là je n'ai pas s'attendu ce cadre là et comme j'ai la flemme de la joueur en manuel surtout avec des troupes montées bon je vais aller piller sur Poulpoudeva là je vais aller piller un coup je vois plus ses troupes donc euh je me dis qu'ils sont partis surtout qu'ils étaient en mer donc en mer au moins tu te planques pas c'est le bon côté mais c'est pas facile de se planquer en mer quoi sans enfin sans plonger dans l'eau quoi ils peuvent faire le siège d'une des cités mais ah bah non peut-être que si même s'ils font le siège d'une cité c'est pas très très grave on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne ah bah non ça drague Karta oui Panticapum ouais ils ont fait le siège de Panticapum hop les rebelles de Partava là les rebelles de rien du tout j'ai la portée pour Artakohana c'est génial on rase le pillage il me rapporte 4000 ça va mais sans plus quoi ça 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 euh non ça Direction Capicène j'ai vraiment pas assez d'argent pour faire ce que je voudrais là là les rebelles les rebelles hop direction Persepolis ouais on va ils font le siège comme prévu que là je devrais avoir bah oui j'ai des des troupes de renfort de ma ville donc là normalement en auto ça devrait être gagnant non ? même pas j'ai pas envie de la jouer manuellement j'ai pas envie de jouer ça manuellement Essayons nous à notre méthode mais essayons nous à quoi genre ça ? parce que là je peux pas recruter je peux lever une flotte à l'arrivée là ? en parlant de flotte en parlant de flotte et là alors ? je suis là mes renforts de flotte mes renforts de flotte je vais jouer une bataille dont le but n'est pas de gagner uni uni comme ça c'est un peu bizarre j'essaie de faire une défaite stratégique en gros ce que je veux c'est lui faire de la perte et c'est tout en vrai j'en ai rien à ce coup ok pourquoi ils sont éparpillés comme ça par contre tu m'expliques donc pour ça je vais utiliser la cavalerie montée la cavalerie montée la cavalerie lance-projectile qu'est ce qu'il fait avec eux ? n'importe quoi et le but est de leur faire des pertes j'ai un peu plus de portée et surtout de faire en sorte que j'ai pas de soucis au niveau de mes renforts mes renforts arrivent de là je veux pas qu'ils me les défoncent ils ont des javelots îlottes les javelots îlottes donc les esclaves ils partent ils ont pas beaucoup de portée donc c'est pour ça que j'envoie en renfort directement ma cavalerie pour accueillir toutes ses troupes ils ont pas l'air de s'y intéresser plus que ça on va se planquer un peu là là mon but c'est juste de faire de la perte qu'ils te disent bah merde le siège c'est plus trop possible quoi j'ai la portée ou pas ? je vais les forcer en plus à venir c'est moi ou ils... putain ils sont lents hein ? on va reculer on est d'accord il y a des tirs hein ? je suis pas aveugle mais je sais pas où ils sont c'est quoi là toutes ces unités là qu'ils ont laissé là bas ? ok ouais ouais ça tire quelques flèches ça va les fatiguer surtout c'est des troupes lourdes ils ont des troupes lourdes après moi gardez la vitesse vite maintenant on marche vite maintenant après moi et c'est le plus Alors, l'effrondeur, je vais leur demander d'aller derrière, on va même leur demander d'aller de côté. Ah les hilotes là, ils sont 21, ils sont toujours là. Les hilotes c'est pas des spartes, c'est pas des spartiates les hilotes. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Mec, ils sont 15, ils ont pas le moral spartiate, c'est pas déconné. Hop, là on va sortir la cavalerie. Il faut juste que je détourne leur attention des piquiers. Hop, on va reculer. Le but est simple, c'est de les faire courir. Le reste, j'en ai rien à secouer. Tous ceux-là, je vais les mettre de côté comme ça. Si je peux choper la cavalerie, je vais la choper, par contre. En parlant de cavalerie, c'est bon, on est bien. C'est pas bon, ça c'est pas bon. On va pas se faire cracher dessus par des javelots. Ils courent pas, ils veulent pas courir. Les oplis de vétérans sont juste devant eux, mais ils veulent pas courir. Là, c'est pareil. J'avoue, ils ont rien à secouer. Je recule, quitte à l'effet de rebattre en retraite, toute cette partie-là. C'est pas un grave problème. Là, ils ont énormément d'oplit qui tombent. C'est très bien, ça, c'est nickel. J'ai perdu un peu de cavalerie quand même. Une petite charge, là. Ils sont 8, les gars, ils tiennent. Ils sont 6, non mais non, bah non. Un petit souci, là, quand même. On s'est retourné, on fait mine de... Et hop là ! Coucou, les gars. Et là, ils vont être déçus, par contre. Bon, là, ils font reculer au max. J'ai pas choix, là. Oh merde, je suis en contact. Bon, je perdrais peut-être une troupe, là. C'est pas très, très grave. Ce sont du mercenaire. Là, je fais de bonnes pertes. Il subit de lourdes, lourdes, lourdes pertes. Là, j'aimerais bien pouvoir attaquer sur l'arrière. Allez, les gars. Là, il va falloir courir pour votre vie. On va faire une petite diversion, là. Tenter une diversion. Ils ont cours, ils n'en peuvent plus, si. Non, ils n'en peuvent plus, ou quoi. Là, on fait mine, mais en fait, non. Donc, ils sont préparés, mais ils sont préparés pour rien. Et surtout, ils ont arrêté de pourchasser les troupes. Ah, ça, ça marche. Ils sont deux piquets, là. Il est tout seul, le mec, il tient, quoi. J'ai une troupe, là, de... Ah, ouais ? Hop, salut, coucou. Voilà. On les entoure à peu près, là. C'est le moment où il faut aider. Attendez, j'ai pas appuyé sur les bombes. Voilà. Là, les frondeurs, je peux les laisser comme ça. Hop, là, on va envoyer nos piquets. Je sors de McAvary de ce pétrin. Non, elle est pas bien placée, pas du coup. Là, sinon, ils tiennent, hein. Saloperie, quand même. Saloperie, ces machins, là. Ok, ça, ça me va. Ok, ça, ça me va. Ah, on va utiliser de la cavalerie, hein. C'est pas ouf pour tout ça, mais bon. Là, on va utiliser encore un peu à tirer, c'est pas trop mal. On fait de bons dégâts grâce aux javelots. On va rapprocher l'effrondeur. Ils vont perdre, là, les piques, ils sont attaqués par l'arrière. Il ne fait pas tenir, quoi, mais... Encore 133. Ah, ça donne quoi, ouais, bon, ils essaient de me l'entourer, mais ils ne peuvent pas, quoi. Ils sont en infériorité numérique. Et puis, ils sont entourés de la cavalerie, comme ça, c'est pas trop simple, quoi. On va être huit, mais ils tiennent trop, hein. Je suis attaqué par l'arrière ces piquets-là, là. J'étais censé, là, on va m'en faire une charge dessus. Là, c'est une petite charge, il ne faut pas déconner non plus. Voilà. Là, les hôpites mercenaires vétérans, ils ne font pas grand-chose. Là, on fait encore une petite diversion. Bon, une petite partie des troupes qui se font accrocher, mais c'est pas très très grave. Ils aiment bien courir, c'est le principal. Bon, je pensais pas la remporter. Mais au final, c'est quoi ça, hôpite ? Là, on se retourne, en plus, on est en fronte face à des piquets, donc... Bah, du coup, on y retourne, hein, vu qu'ils nous font dos. Ils nous montrent leur dos. Et c'est pas plus compliqué, hein. Piquet, ils commencent à m'énerver un peu, là, par contre. Ah, ok, là, on est... Je vais dire, on est bon, mais pas du tout. Je vais les tourner, là, je vais les retourner. Je vais les attaquer là-bas. S'ils veulent bien. Quand elle est chargée de côté, là. Côté et l'arrière, là, normalement, avec la cavalerie, ça devrait passer, hein. De côté et d'arrière, comme ça. Plus que ça, hein. Attendez, j'ai des munitions, là. J'ai des munitions, je vais me mettre derrière, là. Je vais larguer les munitions, si vous. Non, mais ils tiennent pas ça, quand même. Putain, ils tiennent ça, c'est sérieux. C'est terrible, là. C'est terrible, terrible, terrible. Il faudrait pas être si compliqué, normalement. Hop. Attends, je suis con, là. Je vais piquer. Ah, vous lâchez mes munitions, les mecs. Il n'y a qu'à avoir les moyennes. Yes. Les frondeurs, ils fronde que dalle, là, j'ai l'impression, hein. Ok. Ouh, les gars, faites... Oh, bah non, regarde. Petite charge, là. Hop, ici, on se remet droit, les mecs. Voilà, on a une bonne petite charge, là, comme il faut. On les attire. Voilà. Ils savent pas trop quoi faire. Là, les hoplites, ils se prennent des cailloux, même si, bon, ils sont lourdement armurés, là, ils ont beaucoup d'armure, là, ça va pas tenir non plus éternellement. Il reste quoi ? Il reste trois trucs. Là, on a envie de la redire, elle est... Elle est finit, les hoplites, là, qui sont là-bas, en fortepérité numérique, voilà. Là, ils peuvent plus faire grand-chose. J'enverrai la cavalerie courir après, quand même. Super. Ici, c'est foutu pour... Là, leur général, il va finir... Je vais faire se prendre des... ...cailloux sur cailloux. Il va pas aimer la blague. Ils tiennent, quand même. C'est à l'autre prix, les spartiates. Là, il sait pas quoi faire, forcément. Je vais continuer, je vais pourchasser le général avec mon général. On va lui donner de l'expérience. Ah, il est tué le général, ça se voit. Il a pris un coup d'xp, là, un moment, là. Il a pris trois quarts de barre, hein. Voilà, bon. Je l'ai gagné. Je voulais faire une retraite tactique, mais j'ai vu que ça se passait beaucoup mieux prévu. Mais les archers des steps ont plus de munitions que ce que je pensais. Et qui ont fait très mal. Il s'est piqué, comme prévu, qu'ils m'ont bien cassé les bonbons. Piqué qu'ils m'ont vraiment cassé les bonbons. Mais bon, on a réussi à en venir à bout et... Je suis plutôt content. Il reste deux survivants ennemis. J'ai pas la portée. On finira avec... Avec quelques bateaux. On va y voir. Et là, on a été où ? Là aussi, il me saoule. C'est quoi ? Bon, ça m'énervait. Bon, ça m'énervait. Concièrement. Déjà, ça, je te rase ça. Je peux même retourner à Nicomedia. Voilà. La vengeance est un plat typiquement galate. Non, c'est pas ça ? Moi, j'aime bien. Est-ce que j'ai oublié de faire des bâtiments ? Il semblerait que non. Est-ce que j'ai oublié de faire des bâtiments ? Il semblerait que non. Est-ce que j'ai oublié de bouger des troupes ? Il semblerait que non. Il ne manquerait plus qu'Anteya se réveille. Traité de paix. Backtree. Bah non, c'est trop tard. Traité de paix. Ah ouais. D'égal à égal. Bah non. Traité de paix. Non. Ouais, tu finiras bien par te faire bouffer, toi. D'ailleurs, mon espion. Il vole ou pas ? Non, il vole pas. Voilà, il vole. Là, c'est trop loin. Dommage. Là, il n'y a personne pour défendre. On aime bien. Donc, on avance. On avance, tranquillou. Tranquillement, mais sûrement, on avance. De Arthakohana, on va aller à Frada. On continue notre avancée. Voilà. Pas mal, hein. C'est pas mal, pour l'instant. C'est pas mal. Oui. Pas que j'oublie non plus que là... J'ai eu qu'ils se sont retranchés dans des forêts, là, donc ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et on va aller reprendre Olbia, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Ici, on s'était mis en marche forcée pour rentrer. On va refaire une embuscade. Ils font combien ? Bon, ils sont 17. Bon, allez. Faire. Et... Vache, elle me rapporte pas mal, cette région. Plus que la Galagia et Plontus. Il me manque combien, là ? Il me manque pas beaucoup. Donc, je vais l'imposer. Voilà. C'est pas ça que je voulais faire, ici, en construction. Là non plus, décidément. Non, c'était ça. Bah, mince. Bon, on va en faire ça. Voilà. La Bactrie. Ce sera bientôt plus en souci. Non. Bon, l'heure du marin. Du marin. Oh, sympa pour les recrutements de flottes. C'était notre dernière. Hop là. Merci de me rendre mes possessions. J'ai augmenté d'imperium. Dommage. Dommage, parce qu'ils vont certainement encore moins m'aimer, les gens. Déjà qu'ils n'y en avaient pas beaucoup. En prenez leur ville, bordel. Les deux dernières armées sont là, quoi. On est dans leur ville. On va faire quelque chose. Bon, là, on va aller chercher. On va se barrer. On va aller les rechercher. Ils ne vont pas courir encore trop loin, là. Là, ils sont combien ? Ah, il y a du monde. Je pense qu'en marche forcée, je ne peux pas rentrer. Donc, on va faire attention. On ne va pas être trop gourmand. Par contre, les cellules-ci, je te jure que si tu me le prends, je te défonce. Si tu me prends, bam. Je te fais la peau avec le cul, avec. J'ai tout fait. Et toi, tu essaies de venir ramasser les lauriers. Et ça, je déteste ça. Je déteste ça. Il leur reste quatre villes. Il va me casser ma province de Carmania avec ça. Je ne supporte pas. On va aller augmenter un peu le revenu. On a très clairement besoin. Ce qui dit plus d'imperium aussi, il dit plus de corruption. Donc, moins de revenu. C'est assez chiant. On est dit supplémentaire. On a la rigueur. Ce n'est pas terrible non plus, quoi, les dix supplémentaires. Disons que ça palie pas le manque à gagner. Ils ont mis longtemps à jouer. Ah putain, ils ont bouffé le royaume de Thilis. Écoutez, les mecs... Vous avez du mal à comprendre, en fait. Moi, je pille. Deux, deux, je libère. Deux, trois, je rentre. Merci. Arrêtez de me faire chier. Voilà. Les termes. Il faut dire les termes. Il n'y a pas pris, bam, là. C'est bien, les cellucides, c'est bien. Merci. Merci de m'écouter. Putain. C'est plaisir quand ça se passe comme ça. C'est mâche. Ah, j'étais pas prêt, hein. On ne sait pas que ça allait passer comme ça. Après, il faut que j'allais prendre pur à... Waouh. Bon. Faisons un siège. Sommes toutes compliquées. Mais réalisables. Par contre, je vais pouvoir accélérer la marche. Elle va peut-être pas accélérer la marche dans le désert, les gars. Vous pouvez éviter de couper, sinon. C'est bien aussi d'éviter de couper et de faire des pertes. C'est bien que vous êtes pressé, mais là, quand même. Là, on n'a toujours pas le... Là, c'est à manger. Voilà. Alors. Là, bah, ça dit quoi. C'est vrai que j'ai libéré. Là, ça dit que je n'ai pas de thune. Là, ça dit que je suis un purée de siège aussi. Là, je suis un sacré siège. Ils devraient attendre. Je suppose qu'ils vont attendre... Soit ils attendent que j'ai de la perte naturelle pour... Avant d'attaquer. Dans ce cas-là, je ramène mes troupes de BAM. Ça a l'air d'être le cas. C'est le cas. Depuis quand ? Je n'ai pas vérifié pour mes gamins. Est-ce que je vais avoir seulement assez de... 27 ans ? 25 ans ? C'est un peu tard. Sinon, ils me détestent. Eux, là, ils ne m'aiment pas, en plus. C'est terrible. 24, 24, 23. Il est trop jeune. Bon. On apporte des renforts. Ce qui fait que là, on gagne de manière. J'ai eu de la perte. Fais chier. J'ai eu de la perte dans ma caloyerie. J'aime pas. C'est pas grave. Si on passe par là, parce que que tu coupes ou que tu coupes pas, tu arriveras dans le même nombre de tours. on prend le plus long. Si tu arrives au même moment, on prend le plus safe, du moins. T'as deux chemins. T'as un chemin potentiellement compliqué et t'as un chemin potentiellement facile. T'arrives en même temps. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Bon, ce merdo. C'était de la bonne troupe, en plus. Aïe, aïe, aïe. Celui-ci, ils vont arriver en retard. Voyons voir. Là-bas, ça donne quoi ? Ça donne pas grand-chose à faire. Ils ont... Non ? Oui, tu m'étonnes. Maintenant, ils ont le temps de se reconstituer un peu. Faire vos trucs chelous, là. Fais vos conneries, là. Fais vos conneries. Moi, je vais aller attaquer par le Nord. Pendant que là, on reste tranquille. Voilà. Les navires, là, pareil, qui vont au niveau de Odessa. Odessaus, pardon. Ils vont me corrompre des troupes. Je m'en fous. C'est des mercenaires, donc ils me corrompent. Ça me fera payer moins cher par tour. Ça me paraît une mauvaise chose. Entretien sera baissé. Je vais pas m'en plaindre. Du coup, l'entretien, je veux dire, sera baissé. Maladie. Ah. Non, épidémie. Charax. Vraiment. Ah, bien joué. Enfin. Voilà. Enfin. Ça commence à bouger un peu. On va aller à Dacia. On va lui prendre sa bouffe, alors, dans ce cas. Oui, on va. Et pour terminer, le numéro. Et le numéro complémentaire est Chura. Impeccable. Rasé. Ah là, on a fait tomber la dernière ville Bactrienne. On va aller défendre. Maintenant, il faut défendre nos possessions. C'est surtout ça. Fuuuuh. Et ça aurait été une sacrée conquête quand même. Ça m'a pas servi à grand chose, mais... Une belle conquête ! Au niveau des parties, la Chromasia, ceux qui me posent problème, c'est Chromasia. Ça va vraiment un endroit de merde. Si ils font ces sessions, ça va être compliqué. Bon. C'est pour toute cette gestion là, cette gestion que j'utilise. Ah ! Un mode là, qui fait qu'une année passe en 12 tours. Ils sont vieux. Parce que j'ai pas à me retaper toute cette gestion tous les 3 tours et demi là, qui est totalement chiante. Enfin, mon goût. Ils sont en moins 14. De la bête hargneuse. Mais j'ai un risque de sécession. 7%. On va voir ce que ça donne. Pire, je viens les exterminer, c'est pas très très grave. Bon, il est en train de me faire un truc sur mes armées. Là, son agent il est en train de me dissoudre. Rien à foutre. Rien à foutre. Unité de Bactri est atterri dans votre territoire. Oh, c'est mignon. Merci d'être venu chez vous, les gars. Hop. Il n'y a plus de Bactri. C'est tout propre. On va nettoyer les Bactri. Voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais faire comme technologie ? Ouais, la vache. Je vais partir là-dessus. J'ai un coût d'entretien qui est diminué. Mais surtout, ce que je vais avoir. C'est ce qu'ils veulent. Je vais défendre Odessos. Oui, donc je disais qu'ils veulent je vais devoir améliorer mes possessions. Là, j'ai un peu tout rasé en passant. et j'ai rien que je peux garder. Alors, Ryoït est quand même aux provinces dans lesquelles j'ai un édit qui me rapporte plus. Faut pas déconner. Ensuite, à mes provinces qui se portent bien dans lesquelles j'ai un bon ordre public qui me rapporte plus proportionnellement. Là, il y a quoi ? Là, je n'ai pas ce qu'il faut. Là, je n'ai pas ce qu'il faut. Ici non plus. Il y a une note. Ah. Je vais faire ça. Je vais t'aider à piller Poupoudeva si tu as envie. De toute façon, je vais vous aider tout simplement à défoncer Sparte maintenant que je me suis occupé de la bakterie. Bon, mais t'es là. Ben non, mon gars. Je sais très bien pourquoi. Allez, corromps-moi l'unité. Dame d'hab. Il a fui. Il a fui chez lui. Quel enfoiré. En plus, il a échoué. Salut. Oh, ben pourquoi t'es parti ? C'est quoi ça ? Qu'en soit Sparte ? Ah. Ben ok. C'est pas la sauce de vouloir en général pour aller les embêter. Ils sont tranquilles dans leur coin. Morale qui baisse. Oh la vache, l'ordre public est haché. Et pourtant, j'ai fait des choses pour l'augmenter. Ah ouais, non mais énerver la population, moins 7. Ok. Là, ça augmente. là aussi. on est bien. Oh la vache, ça coûte cher. Ça coûte une blinde. la petite art qui refait le chemin, là. Ben rentre chez toi, toi, non, tu veux pas ? c'est qui ça ? C'est qui ça ? C'est Lucide ? Oui. Toi, va là-bas. On est sur cette copain avec les cellucides, là, on a tellement tapé sur le même mec. Ouais, voilà. Accord commercial ? Je sais pas si on rejoint de la... Ouais, même on rejoint de la confédération, il serait chaud. Merci chaud. Oh, mais j'ai trop tapé sur les bactéries. Non, même pas. Allez, on va finir ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Un grand merci à tous d'avoir suivi, c'était Chum. Ciao.